coucou tout le monde le vide fait d'aujourd'hui va être consacré à un album encore de bande dessinée aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'album les strates de pénélope bagieux par ici la magie vous l'avez compris c'est un album que j'ai rendu à la bibliothèque municipale de la bâtie un petit attention tout le monde c'est un album prêté par sa voix biblio bibliothèque départementale donc il n'est pas voué à rester indéfiniment à la bibliothèque et comme c'est un très bon album comme c'est une très bonne autrice de bande dessinée je vous encourage vivement à venir très très vite le lire avant qu'ils repartent d'où ils viennent on passe au synopsis ah non avant faut que je vous dise quand même pénélope bagieux ici c'est un album autobiographique voilà elle va nous livrer des moments clés de sa vie alors ça sera pas toujours très drôle c'est fait avec beaucoup de beaucoup d'humour mais pour autant il ya des moments vous allez voir je vous en parler c'est pas forcément toujours très drôle et pour la petite pour compléter la fiche technique c'était publié c'est publié chez gallimard voilà maintenant le synopsis comme je vous ai dit ici c'est autobiographique donc pénélope bagieux a décidé de nous expliquer pas forcément des moments ce qu'est ce qui a déclenché chez elle son envie de dessiner mais ce qui fait sa personnalité parce qu'à travers tout son travail ce que pénélope fait énormément en bande dessinée mais elle fait énormément aussi le travail pour la publicité pour la presse donc quelqu'un qui est quand même très connu dans le milieu dans le milieu du dessin et elle a vraiment sa patte elle a vraiment ça vous la connaissez peut-être pour joséphine alors si vous n'avez pas lu les bandes de ciné vous avez peut-être déjà vu les adaptations ciné mais ouais quelqu'un qui a une vraiment une personnalité qui 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 transpire à travers son oeuvre et elle nous explique pourquoi donc comme je vous ai dit c'est à ça reste fait avec beaucoup d'humour pour autant des sujets qui sont traités comme allez osons le mot le viol le consentement le féminisme ce sont des sujets on va comprendre qui ont qui ont été importants dans sa vie personnelle et qui font que effectivement ça a fait d'elle une dessinatrice de bande dessinée engagée dans ce genre de combat et je trouve ça très bien et du coup on comprend beaucoup mieux je vais pas vous m'attarder sur toutes les tranches de vie qu'elle va nous partager avec nous parce qu'elle va parler vraiment de son enfance et son adolescence et puis arriver ben du coup à son quand elle est jeune femme quoi c'est un album du coup je vous dire c'est très touchant c'est émouvant mais aussi voilà comme j'ai dit à des moments c'est un peu révoltant parce que quand on voit quand elle certes comme je vous ai dit certaines scènes mais bon sang réagit mais fait quelque chose parce que quand on la connaît aussi engagée dans la cause féministe aujourd'hui on se dit mais mince comment elle a fait pour se laisser marcher dessus comme ça quand elle était jeune alors maintenant oui bien sûr on comprend c'est parce qu'elle s'est laissée marcher dessus quand elle était jeune que maintenant elle réagit et qu'elle est très engagée dans la cause féministe on retrouve toujours son graphisme particulier que j'aime beaucoup que je trouve très alors oui il est assez enfantin il est assez 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 simple simpliste d'accord mais pour autant ça reste quand même du beau travail artistique du beau travail de dessin mais oui on n'est pas sur du monnaie voilà n'allez pas n'allez pas comparer ce qui n'est pas comparable et du coup ce fait que enfin le fait que son dessin reste quelque chose de simple un très simple un très voilà assez enfantin ça le rend ça 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 justement ça rajoute le ce petit effet touchant c'est cette touche de tendresse voilà dans son travail c'est un univers j'ai envie de vous dire en fait le jeu c'est le c'est un gros mochi dans la bande dessinée vous savez cette espèce de petite pâtisserie japonaise qui est toute ronde qui tout comme ça on a juste envie c'est toute douce toute molle la toute voilà toute mignonne bah c'est ça pénélope baju donc moi je lui ai mis cinq étoiles sur cinq je vous encourage vivement encore une fois comme je vous l'ai dit à la lire si c'est pas cet album là lisez les autres on a aussi les culottés de pénélope baju justement à la bibliothèque municipale de la bâtisse et puis bah en attendant un prochain une prochaine revue fure et bah lisez je vais savoir qu'il est parce que je vous laisse garder mon travail bien je vais savoir qu'il soit vous 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 Sous-titrage FR ?